StéréoChic Radio, carte postale, carte postale. Ce mois-ci sur StéréoChic, on a décidé de tout vous dire sur le PVT en partenariat avec PVTiste.net. Julie, on est sa représentante, elle est avec moi par téléphone. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être là. On va se poser une question primordiale aujourd'hui. Comment choisir sa destination pour faire son PVT ? Tu as quelques ficelles, quelques clés. Est-ce que tu le veux bien ? On va imaginer dans un premier temps un monde sans Covid. C'est parfait. Faisons ça. Alors, comment on fait pour se décider ? En gros, en France, on a une quinzaine de choix. Comment on peut peser le pour et le contre pour choisir sa destination ? Alors, effectivement, pour certaines personnes, la question ne se pose pas. Parce que le PVT, c'est un pays qu'on a toujours rêvé de visiter. Je pense surtout au Japon et à la Corée du Sud, je sais que c'est des pays qui fascinent. De même que certaines personnes rêvent d'aller découvrir les paysages du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande ou d'aller caliner des kangourous ou des koalas en Australie. Donc, pour ces personnes-là, la question ne se pose pas. Pour les autres, il y a quelques petites choses que je vais lister qui peuvent vous permettre de faire votre choix de façon éclairée. Alors, déjà, l'accès au PVT. Dans l'univers du PVT, le Canada est un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est assez facile d'obtenir un PVT pour tous les pays. Mais pour le Canada, c'est un système de tirage au sort. Donc, il y a des gens pour qui c'est trop compliqué, qui vont directement vers d'autres destinations. J'en vois chaque année. Ensuite, il y a l'aspect de la langue, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un pays anglophone, qui vont plutôt se tourner vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et on peut citer aussi Hong Kong, où on parle beaucoup anglais. Tant d'autres vont vouloir apprendre l'espagnol, le japonais, le coréen, le bandarin, le cantonais ou le portugais. Ce ne sont pas les langues qu'on peut apprendre pendant un PVT. Ensuite, il y a le type d'expérience. Il y en a qui vont plutôt partir avec une envie de s'améliorer de façon professionnelle, d'acquérir de l'expérience si possible dans leur domaine. Dans ce cas-là, il y en a beaucoup qui vont au Canada. C'est sans doute le PVT le plus professionnel. Ou alors, qui vont regarder dans quel pays du PVT ça recrute dans leur domaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder, parce que tous les pays ne recrutent pas dans tous les domaines. Et on n'a pas forcément le niveau de langue suffisant pour travailler dans son domaine dans tous les pays du monde. Pour ceux qui sont plutôt sur un PVT voyage, vivre en van, en bulle, voyager partout, beaucoup vont se tourner vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique latine ou la Russie, par exemple. Même si, bien sûr, on peut tout à fait voyager pendant un PVT au Canada ou au Japon, bien évidemment. Certains vont plutôt être attirés par une grande ville. Donc, ils vont adorer Tokyo, Hong Kong, Sydney ou encore Toronto, par exemple. Alors que d'autres vont vouloir vivre plutôt une vie dans un milieu rural. Ces personnes-là peuvent trouver leur bonheur dans plein de pays. Mais clairement, à Hong Kong, ça ne va pas le faire. Donc, c'est des choses aussi comme ça qu'ils peuvent un peu déterminer. Ensuite, c'est quelque chose qui peut paraître bête, mais il y a des gens qui ont besoin de partir très loin, le plus loin possible, en Nouvelle-Zélande. Quand d'autres nous disent qu'ils ne peuvent pas partir à 6-7 heures de la France pour pouvoir rentrer plus facilement si jamais il y a quelque chose. Ça, ça rentre dans une deux points aussi. Ensuite, on peut citer la météo. Est-ce qu'on veut avoir un moins de temps de référence pendant son PVT, par exemple en Russie ou au Canada, ou même au Japon ou en Corée où il fait assez froid en hiver, ou est-ce qu'au contraire, on veut plutôt des bonnes températures et des hivers qui sont doux en Australie, en Amérique latine, à Hong Kong, à Taïwan ou en Nouvelle-Zélande ? Voilà, ce genre de choses. Pour les activités aussi, et ce sera mon avant-dernier point, est-ce qu'on est plutôt randonnée, plutôt plage, plutôt grande ville ? Est-ce qu'on a envie d'être positionnés, par exemple, à Hong Kong, au milieu de plein de pays qu'on va pouvoir explorer ? Est-ce qu'on rêve d'aller faire un repris de deux mois aux États-Unis ? Dans ce cas-là, le Mexique ou le Canada peuvent être une belle solution aussi pour un PVT. Est-ce qu'on a envie d'aller en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ? Et dans ce cas-là, certains pays d'Asie et l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont super bien placés. Et enfin, on est obligés d'en parler. Le budget. Est-ce qu'on a un budget élevé pour, par exemple, vivre au Japon où la vie coûte assez cher ? L'Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas donnés non plus. Le logement à Hong Kong est très cher, mais le reste de la vie courante, ça va. Et puis l'Amérique latine, en soi, c'est souvent des pays où la vie est moins chère, mais c'est aussi des pays du PVT où on n'a pas forcément des énormes opportunités d'emploi. Et donc, il faut quand même prévoir un budget assez important pour pouvoir voyager pendant son PVT. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut vous aider à déterminer la meilleure destination pour vous. Les témoins que j'ai eus jusqu'à présent, souvent, se sont mis à échanger avec des PVTistes, d'anciens PVTistes, justement en prenant en compte toutes ces informations et en faisant leur propre équation, en fait. C'est un petit peu tout ça, en fait, sans doute, sa décision. Bien sûr, parce que parfois, on est attiré instinctivement par un pays, mais quand on ne sait vraiment pas, c'est vrai que ça vaut le coup de regarder un petit peu ces différents points de vue pour faire des colonnes pour et contre, j'ai envie de dire, et puis choisir la destination qui nous plaît le plus. D'ailleurs, j'y pense, sur PVTistes.net, on a fait un clip qui s'appelle « Quel pays de PVT est fait pour vous ? » Ça se veut avant tout hyper ludique. Ce n'est pas sans fait être une science exacte, mais ça peut vous permettre de répondre à quelques questions et de voir quel pays sort. Moi, j'ai eu rond de compte contre toute attente. Donc voilà, ça peut être marrant à faire ce clip. Dernière chose, depuis mars 2020, il y a la pandémie mondiale. Ça a beaucoup bougé les lignes concernant les règles du PVT. En France, on est passé de 15 destinations à 7 possibles. Mais au moment même où on se parle, ça peut rechanger dans les prochains jours. Les Belges en avaient 5, ils en ont 2. Au Canada, ils en ont plus. Mais comme tu le disais, le Canada a accès à toute l'Europe. Nous, pour partir en Europe, on n'a besoin d'aucun papier puisqu'on est dans l'Union européenne. Ces règles, elles vont changer. Elles ne vont pas arrêter de changer dans les prochains mois. Il faut suivre l'actu tout simplement pour savoir quand on pourra, par exemple, aller en Nouvelle-Zélande ou Australie. Exactement, c'est ça. Il faut surveiller de près l'actualité. Nous, on a un article qui s'appelle Covid-19, où peut-on partir actuellement au PVT ? Où on met à jour les informations quand il y a des nouvelles ouvertures de frontières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des pays ouverts, c'est plutôt en Amérique latine pour les Français, Taïwan et Hong Kong, et puis le Canada pour ceux qui trouvent un emploi. Bien, il ne vous reste plus qu'à préparer votre sac à dos et let's go. Merci Julie, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions ce midi. Le mois spécial continue en partenariat avec PVTiste.net. Super, bonne fin de journée.